Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Dr Hissène Massar, a reçu ce matin les membres de l'Union des étudiants du Tchad, section de N'Djamena. Ils sont venus présenter aux ministres leurs activités socio-éducatives à mener pendant les vacances. On fait le point avec Idriss Oumar Idriss. Rétard, perturbation, prolongation académique de cours, arrêté de bourse étudiantine sont autant de mots dont ont été victimes les étudiants de l'université N'Djamena. L'Union nationale des étudiants du Tchad, section de N'Djamena, rencontre le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur. Des actions concrètes sont identifiées et permettront de changer la situation présente. Nous sommes très reconnaissants et nous remercions les efforts que fournit le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur. Nous profitons de cette occasion également pour porter à sa conscience et au-delà, à la suprématie, bien sûr que lui va apporter notre voix. De porter à leur conscience les besoins urgents du moment des étudiants. Et sinon, ce qu'il faut pour accompagner les vacances de nos camarades, tous ces besoins, on les apporter à sa conscience. Et il va les transmettre au privé d'autorité pour qu'ils puissent en tenir compte. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur salue l'initiative de ses étudiants qui, selon lui, appuient la politique du gouvernement dans les cadres de l'enseignement supérieur. L'année académique en cours est à peine achevée à l'université N'Djamena. Pour les années académiques à venir, un projet de référence est conçu pour le bon déroulement des activités socioculturelles et académiques dans cette institution. Et puis le centre pédagogique régional de l'ISESCO au Tchad, en collaboration avec la Fondation Arabe pour Tous, organise depuis ce matin une session de formation au profit des enseignants de la langue arabe et non arabophone. C'est le directeur général de l'alphabétisation qui a ouvert les travaux, l'achat B. Pabamé Désiri. Cette session de formation a pour objectif d'outiller les participants en techniques et nouvelles méthodes d'enseignement de la langue arabe au non arabophone. Elle vise aussi à renforcer le niveau pédagogique du personnel enseignant du secondaire et du supérieur. Le directeur général du centre pédagogique régional de l'ISESCO au Tchad, Dr Ali Mohamed Gamar, relève que la formation contenue des enseignants permet l'enracinement de la langue arabe. Pour le directeur général de l'alphabétisation, de l'éducation inclusive et de la promotion civique, Aïdjo Abraham, le renforcement des capacités des enseignants est une valeur ajoutée au bilinguisme. Aux multiples actions, dans le domaine de renforcement des capacités du personnel enseignant et d'encadrement du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique, impriment une valeur ajoutée dans le système éducatif tchadien, surtout en cette période de rarité de ressources publiques. Grâce à cette formation, les enseignants arabophones sont outillés de nouvelles connaissances pédagogiques pour l'enseignement de la langue arabe. Depuis quelques temps, l'on constate que les intellectuels tchadiens parviennent à éditer régulièrement des livres. Si certains arrivent à le faire, d'autres possèdent encore leurs manuscrits et ne parviennent pas à les éditer pour plusieurs raisons, n'est-ce pas, Kad Noua Théophile ? Documents écrits formant une unité composée de pages reliées, le livre est un excellent moyen de culture. Il permet de conserver et de diffuser les connaissances, le savoir à travers des textes de nature variée. Il existe une grande variété de livres selon le genre, les destinataires, ainsi que les méthodes de fabrication et les formats. Certes, un livre est écrit par un auteur, mais il est produit, publié par un éditeur, voire un imprimeur. Une maison d'édition, c'est une entreprise, mais une entreprise quand même un peu spéciale. On prend les œuvres des écrivains, des auteurs, on fait lire le texte, on corrige si possible, on fait la mise en page, on essaie d'illustrer, etc. Et parfois, on envoie à l'écrivain, même qui contrôle et tout ça, avant d'imprimer. Nous, nous sommes débrouillés à avoir une petite imprimerie, si c'est en grande quantité, on va faire ailleurs. Un imprimeur, lui, n'est pas forcément un éditeur. Lui, il reçoit des maisons d'édition, des maquettes. Oui, le bon à tirer, prêt à cliché, et lui, il imprime au nombre voulu par cette maison d'édition. L'éditeur est donc le chef d'orchestre, car à partir du manuscrit auquel il croit, il déclenche toute la chaîne de l'édition qui va de la correction à la production, voire la promotion. Ici au Tchad, nous n'avons qu'une seule librairie, il n'y a pas de diffuseur. Entre nous et la librairie, il n'y a pas de diffuseur, donc nous-mêmes, nous traitons directement avec la librairie. La source, on dépose une partie là-bas. Dans la plupart des cas, l'éditeur est contraint de solliciter les compétences extérieures à la maison pour répondre à la demande de l'auteur et des libraires. Ce qui amène bon nombre d'éditeurs à faire recours aux imprimeurs de référence. Nous avons une association qui s'appelle l'association des imprimeurs du Tchad Lapid. On va les conseiller, qu'est-ce qu'il faut comme machine pour qu'ils puissent en avoir, qu'est-ce qu'il faut comme matériel. Et ça nous fait plaisir de dire que c'est nous qui avons imprimé le livre de ce jeune-là. Certes, l'imprimeur reçoit un produit bien travaillé par l'éditeur qui attend de lui un livre en plusieurs exemplaires. Cependant, pour la bonne image de son entreprise, l'imprimeur est aussi amené à apporter quelques touches à l'ouvrage.